– Dans un instant sur France 2, c'est la rentrée de Télématin avec vous, Thomas Soto. Je crois que vous avez une nouvelle camarade de classe qui vous rejoint à partir d'aujourd'hui. – Mais oui, et c'est le premier scoop de Télématin, regardez. Premier interview exclusif de Marie Portonado. – Marie Portonado. – Bonjour Marie. – Bonjour. – Bienvenue, bienvenue chez toi. Tu as les clés de la maison maintenant, donc tranquille. Je vais quand même te poser quelques... Est-ce que tu as bien dormi ? – Je n'ai pas très bien dormi, mais c'est normal. – C'est normal. On ne dort jamais bien, Jean-Baptiste, vous nous confirmez. – Non, non, jamais. On ne dort jamais bien. – Ça part d'une volonté du président Emmanuel Macron de recevoir tous les partis représentés au Parlement pour un colloque qui a donc été nommé « Les Rencontres de Saint-Denis ». Et l'objectif, c'est bâtir des textes législatifs pour ouvrir potentiellement la voie à des référendums, mais tous ensemble. – Tous ensemble. – Vous voyez ? Exactement. Les thèmes des discussions pour cette première, la situation internationale et ses conséquences pour la France, l'efficacité de l'action publique, les nuits d'émeute que nous avons vécues. – Une jeune automobiliste a été interpellée en état d'ébriété sur le parking d'un fast-food dans le Loiret. Et en fait, il se trouve qu'elle avait un petit peu trop bu parce qu'elle fêtait son permis de conduire. Donc, au final, elle a embouti une voiture et elle était complètement énervée de cette situation. La police est arrivée et elle n'a rien trouvé de mieux que de cracher sur les policiers. Finalement, elle a fini au poste et au poste, elle s'est tapé la tête contre la table et donc ensuite, elle est allée aux urgences. – Alors, le président veut convaincre les oppositions de saisir cette main tendue loyalement. – Ah ! – Barbara ? – Ça en dit long sur le reste des mains tendues. Ça veut dire que pendant le grand débat, par exemple, ils tendaient des mains, mais c'était pas loyal. – Ils tendaient juste un doigt, je crois. – J'ai cru comprendre, moi. – C'est vrai que certains Français l'ont bien senti. – Dix ans au pouvoir, avec la médiatisation d'aujourd'hui. – C'est immense ! – Mais c'est le peuple qui décide. – Non, 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 s'il n'en veut pas, il le relève. – Le pouvoir, c'est dangereux. On s'y habitue. C'est une drogue dure. Dix ans, c'est largement suffisant. Malgré leur caractère sociable, les singes de la troupe ne sont pas à l'abri de quelques querelles. Le rôle du chef est de protéger les petits et leurs mères. Et surtout, de satisfaire les moindres désirs des femelles. Mais ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Vous vous êtes séparés pour quelle raison ? – C'était à cause du papier toilette qu'on s'est fâchés. – Pardon ? Mais pourquoi ? – Parce qu'ils ne comprenaient pas que j'en avais besoin. Et du coup, le temps est monté, on s'est quittés, on est restés fâchés. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, plus rien. – Attends, mais elle est exceptionnelle, cette histoire, Liliana. Donc, avec ton ex Yanis, vous aviez une relation explosive et vous vous êtes quittés lors d'une énième dispute à cause d'un rouleau de papier toilette qu'il n'a pas voulu te donner. Les femelles sont exigeantes. Et elles demandent une attention constante. Dans cette région montagneuse, leur épaisse fourrure les protège du froid. Mais il faut les pouiller tous les jours. Si le jeune chef ne comble pas les femelles, elles le remplaceront par un autre mâle plus attentionné. – La dernière dispute, c'était à cause de papier cul. Voilà. – Yanis, tu me confirmes que votre dernière dispute, c'était pour une histoire de papier toilette ? – Exactement. – On n'avait plus de papier toilette. Et du coup, j'ai dit, j'ai besoin de papier toilette. Je demande d'acheter du papier toilette. – Je vais ramener du papier toilette, j'ai ramener des mouchoirs et on brouille à démarrer là-dessus. Truc tout bête. J'ai dit, à la fin, j'ai dit, attends, mais c'est des mouchoirs, c'est pareil, quoi. – Tu veux que je te lave les dents ? – Je pue ? – Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, mais au cas où, peut-être que… – Tu viens de te réveiller ? – Je n'arriverai jamais à les dents aussi. – Tu peux bien, on va te laver les dents. Qui est la nouvelle présentatrice Marie Portolano ? Eh bien, pour répondre au point, je crois qu'il s'agit de Marie Portolano elle-même. Et vous avez fait toute la presse, vous avez fait toute la presse. C'est le gros transfert, le Parisien, qui vous avait déclaré, Télématin, ça ne se refuse pas. Évidemment qu'on dit ça avant d'arriver, mais quand le 15 février, il faudra se réveiller à 2h30 par moins 2 degrés, on en reparlera du ça ne se refuse pas. – Alors, est-ce qu'on va décaler la rentrée scolaire au 18 septembre ? Eh bien non, évidemment que non. C'est évident, mais Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, coupe court à la rumeur selon laquelle la rentrée scolaire serait décalée. Tout est parti d'une vidéo, un canular publié sur TikTok, vu 2 millions de fois. – La rentrée est-elle vraiment décalée ? La réponse est oui. En effet, au vu du conflit géopolitique actuel entre la Chine et la Russie et des fortes tensions, Emmanuel Macron s'est vu dans l'obligation de réintégrer le service militaire via le cursus scolaire. – Dans cette même interview, vous avez dit ceci, vous avez dit ceci, « J'aime cette atmosphère de travail quand il fait nuit et qu'il n'y a personne. » C'est exactement la phrase qu'avait dit Patrick Poivre d'Arvore à l'époque. – Deux semaines de vacances supplémentaires seraient ainsi nécessaires pour s'organiser, c'est incroyable et pourtant le doute est semé. – J'arrive même pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. – C'est archi-faux donc, les élèves sont attendus lundi en classe. – Admi, mention bien. – Waouh, bravo Thomas ! Bon, égalité avec ton frère. – Eh ouais. – T'es content ? – Non. – Pourquoi t'es pas content ? – Regarde, je me dégoûter là, il y a trop de sem. – C'est plutôt pour que toi. – Ça fait deux ans qu'ils me tannent à me dire « Je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi » et le seul jour où il y a un examen, il a la même mention que moi. Donc il va falloir se poser des questions. – Le problème, c'est que lui, il s'en fout parce qu'il n'a pas d'avenir. Sauf que moi, je veux devenir un très grand avocat. – 1990 enfants à la rue, dont 480 de moins de 3 ans, c'est le constat terrible du dernier rapport de l'UNICEF. Les chiffres n'ont jamais été aussi alarmants depuis la mise en place de ce baromètre il y a 5 ans. D'autant plus qu'ils sont sous-évalués puisqu'ils ne prennent en compte que les familles qui appellent le 115. « La France manque de place d'hébergement d'urgence. » – Merci beaucoup, Alex Vizorek. C'était la première fois que j'assistais. – Et ? – C'était pas mal. – Merci. – Elle est dure. – Moi, j'ai beaucoup moins, il y avait une amie. – Nous aussi. – Allez, à la semaine prochaine ou pas, Alex Vizorek. – Sous-titrage ST' 501